En Sibérie, la Russie organise ses plus grandes manœuvres militaires depuis la guerre froide. Des exercices qui se déroulent sous l'œil attentif de Vladimir Poutine. Commencé mardi, l'opération baptisée Vostok 2018 se terminera samedi. La Chine, alliée russe, y participe. Officiellement, la Russie veut consolider la coopération russo-chinoise et se tenir prête à défendre ses intérêts. Officieusement, Vladimir Poutine veut surtout afficher la puissance militaire de son pays. Car l'opération Vostok 2018 est d'une ampleur inédite. 300 000 soldats et 36 000 blindés sont mobilisés. Actuellement, la Russie possède la deuxième armée la plus puissante au monde derrière les Etats-Unis. Devant ses troupes, Vladimir Poutine l'a promis, la Russie continuera de renforcer ses forces et son équipement militaire. La parade militaire conjointe a marqué la fin des manœuvres. Ici, la Russie et la Chine ont déployé un spectacle militaire impressionnant et ont montré qu'elles pouvaient joindre leurs forces contre un ennemi commun. ...proteu общего врагa. Gалина Полонская, Euronews. Poligon. C'est bon. C'est bon.